Et bien salut tout le monde c'est Mister Sponge et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode, il me semble, quatrième épisode de This War of Mine. Je vous le rappelle qui est un jeu de gestion de survivants où vous devez gérer une équipe de survivants en temps de guerre. Donc on a réussi à ramener dans la dernière vidéo un peu de trucs d'armes tout simplement, je ne sais plus comment ça s'appelle, et nous avons été pillés. Ils ont rien volé, heureusement que... Ah il y avait les barres à mine, nous étions tous armés, mais par contre Katia s'en est pris plein la gueule, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement soigner Katia, on ne va pas jouer le danger. On va la soigner. Bruno... Katia s'en est pris plein la gueule, quoi. Mais genre sévère. Bruno il faut que... Va voir ce qu'on peut faire. Je pense que du coup on peut faire un couteau. Je vais faire un couteau. Je vais faire un couteau et comme ça à la nuit prochaine on pourra aller au supermarché. Parce que je pourrais faire en fait une arme à feu, mais il me faudrait un atelier, pardon, plus évolué. Ça coûte tellement cher que je me dis que non, mieux vaut pas la... Mieux vaut pas, quoi. Est-ce que je... Est-ce qu'on a assez d'eau ? On a combien d'eau ? On a 5 eaux ? Ça suffira pas pour tous. Ça suffira pas du tout. Va te coucher, toi. Tu peux en faire 2 ? Vas-y, fais ça. Toi, tu vas au lit. Dépêche-toi, parce que t'es bien mal en point. Est-ce qu'il peut faire un dernier truc ? Va manger là, toi aussi. Pourquoi il est triste ? Avant, j'étais optimiste. Je faisais partie de ceux qui auraient juré qu'il n'y aurait pas de guerre. Les guerres, c'était loin, dans les pays du tiers-monde. Du moins, c'est ce que je croyais. Même quand j'écoutais les actualités et que les choses empêraient de jour en jour, je refusais d'y croire. Il veut manger les rats ou les pigeons. Est-ce que tu peux cuisiner un truc pour la nana en bas ? Il va me manquer de l'eau. Bon, du coup, Pavle, on va mettre du truc à eau. Toi, tu vas finir le tabac de jardin. Tac, j'espère qu'on va avoir la visite aujourd'hui. Il faudrait que je marchande un peu. Par contre, il faudra lever du goût. Il faudra lever s'il y a quelqu'un qui arrive. Il y a un marchand, justement. Allez, je suis désolé, Katia. Franchement, je suis vraiment, vraiment désolé. Je voudrais vraiment pas te lever, mais bon. Promis, après, tu vas au lit. C'est Bruno qui monte la garde sur la prochaine nuit. Elle est vraiment, vraiment mal en point, Katia. Elle est vraiment mal en point. Elle est trop gentille, quoi. Elle veut trouver de la nourriture à tout prix pour nous. Alors que là, elle est dix fois pire en pire en état, quoi. Ça doit marcher. Ah bah, tout ce que tu veux, là. Tout ce que tu veux. On va lui échanger. On va lui échanger pas mal de trucs, par contre, putain. On va lui échanger pas mal de trucs. Donc déjà, toi, tu me donnes tout ce que tu as à grailler. Tout. Je veux tout. Je vais te donner diamant, alcool. De l'alcool encore. Je vais donner un petit biche. Des feuilles de tabac. Ce sera toujours ça, à échanger. Et en échange, je vais demander, du coup, à... Je vais demander... Est-ce que je demande encore des bandages ? Au-delà d'alcool pur. Ou alors des composants. Vous savez quoi ? Je vais me blinder de composants. Je vais reprendre, du coup, tac. Tac. Est-ce que je... Non, pas assez, d'accord. Juste, tu prends une feuille, le mec, il te saute à la gueule, quoi. Est-ce que j'aurais... Bon, je vais déjà prendre ça. Putain, c'est pas mal du tout, déjà. Ensuite, je vais remettre de l'alcool, le diamant. Et je vais essayer de voir si je peux pas prendre... Alors, les bandages, peut-être pas. Je vais plus me blinder en matériaux de construction. Je vais me blinder là et je vais voir si je peux pas lui donner des balles. Qu'est-ce que je pourrais lui donner ? Des herbes ? Non, j'en aurais besoin. La bouffe, surtout pas. Bon, des médicaments, parce que là, j'en ai vraiment besoin. Je vais enlever un diamant. Tac. Est-ce que si j'enlève une balle... Non. Et est-ce que... Après, je vais encore prendre... Du coup, avec le dernier truc, je vais prendre... Plein de planches. Non, la colle pas. Est-ce que je pourrais prendre des combustibles ? J'en prends un... Ou alors une pièce. Non, un combustible, vas-y. Un combustible, vas-y, marché conclu. Du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a pas mal de matos, là, du coup. On a pas mal de matos, donc ferme la porte. Tu vas retourner te coucher, toi. Bruno. Tu vas aller craft un peu. À la cuisine, Bruno. Il me faut de la nourriture. Il me faut vraiment de la nourriture. Ça commence à devenir très tendu, quoi. T'as raison, t'inquiéter. T'as vu comment aller mal en point. La pauvre, elle a demandé rien à personne, là. Et elle s'en prend plein la gueule, putain. Je voulais faire, du coup, un piège pour petits animaux. Quoi, c'est un jardin d'oeufs-plantes. Nous pouvons l'améliorer pour faire pousser des légumes. Et pour faire de la pop-up, il faut quoi ? Attends. Pour faire de la pop-up, il faut quoi ? Viande. Et là, des légumes. Ouais, en clair, il va vraiment nous falloir de la viande en premier lieu. On va faire un piège. Je sais pas du tout comment ça marche. Je dois l'avouer. Donc, je vais le faire près de l'entrée. Parce que je pense... Enfin, pour moi, c'est par là que passent les animaux. Ou alors, c'est tout en haut. Je sais plus. Vous savez quoi ? On va... On va le mettre là. Et puis, tant pis. Si c'est pas là. Alors, Bruno, fais-nous de la marmaille pour un peu notre amie, la pauvre. Ou alors, je vais lui donner une conserve aussi. Je vais lui donner un bol et une conserve. Un bol et une conserve. Allez, vas-y. Ah, putain. Non, t'es sérieux ? Non, mais t'es sérieux, quoi. C'est quoi ça ? Un fertilisant ? Euh... Je comprends pas trop. Bon, soit. Je pense, en fait, que c'est des appâts pour animaux et qu'il faut attendre, quoi. Qu'il faut attendre. Et ça, c'est un peu handicapant. On a besoin de nourriture. Ouais, tu fais bien de le dire. Tu fais très très bien de le dire. Là, je vais aller au supermarché. Ça va être un peu le... Vas-y, va dormir. Bruno, euh... Bruno, ben... Va dormir aussi, hein. Il faut que tu dormes, Cathy. Elle aille trop mal. Bruno, il va monter la garde cette nuit. Et puis, euh... Les amis, les amis, c'est parti. Nous allons... Nous allons nous aventurer au supermarché. C'est là où je suis mort pendant mes deux premières runs. Donc, on va prier. Tu prends un couteau avec toi. Peut-être une barre à un pied de biche. Le couteau, ça, c'est sûr. Le pied de biche, je sais pas. Vous savez quoi ? On va pas le prendre pour l'instant pour avoir le plus de place possible. Et on est partis. On croise les doigts, les amis. On est partis. Ok, ça, ça pue déjà du cul, là. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens ? Ça pue du cul, ça pue du cul. Il gorge. Oh ! Il a un fusil à pompe. Il a un putain de fusil à pompe. Bonjour. Bonjour. Euh... Oh, putain, génial, mec. Merci. Si, en clair, le type, le type me dit, ouais, ça suffit, en clair, enfin, ça suffit pour nous deux. Donc, en clair, voilà, il nous laisse tranquille. Mais, putain, j'ai envie de lui mettre un couteau dans le dos pour récupérer son arme. Mais ça serait bâtard. Ça serait bâtard, on est d'accord. Parce que lui, il a un petit gun. S'il a un petit gun... Ah, non, ça serait vraiment bâtard. Est-ce qu'on le fait ? Non, 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 on va pas le faire, honnêtement. Parce que, pourquoi, je vais vous dire. C'est parce que le mec, en fait, il aurait pu très bien nous tirer dessus. Récupérer ce qu'on avait déjà loot. Et il l'a pas fait. Il l'a pas fait, il a été correct. Il est pas tombé vraiment dans le piège un peu de la guerre. Du on tir sur tout et n'importe quoi pour récupérer ce qu'il loot. Donc, non, je vais vraiment pas chercher l'embrouille avec lui. Je vois pas pourquoi je cherchais l'embrouille, d'ailleurs. Il n'y a pas grand-chose dans le supermarché, hein, putain. Moi, je m'attendais à des montagnes de nourriture, moi. De l'eau, par contre, j'en prends parce qu'on en a pas mal besoin, quoi. La cigarette, par contre, je vais la laisser tomber. Le souci, c'est que, comme dit, il fouille en même temps que moi. Donc, il faut que je me dépêche de tout fouiller. D'enchaîner, touchez pas les munitions non explosées. Touchez à rien. Informez l'avant-poste militaire le plus proche. Ok. Regardez. I'm your best friend. I kill you. J'ai pas lu la suite. Mais en clair, c'est Malsace qui est marqué. Je prends tout ce que je peux. Prends tout. La poudre à canon. Mais oui, ça me fait penser que, d'ailleurs, bientôt, il va falloir quand même que j'ai des balles, hein. Ah, putain. J'ai tellement envie... Mais je vous dis, honnêtement, j'ai envie de... J'ai envie de lui mettre un coup dans le dos et de récupérer son arme et ses balles, quoi. En plus, il est dehors, il fait rien. Putain. Je vais agir comme un connard, je crois. Non, mais faut pas que je l'exifise comme un connard. C'est pas gentil. En plus, je suis sûr que si je reviens le lendemain... On va avoir des autres gens qui vont être un peu moins amicaux, d'ailleurs. Oh, putain. Oh, jackpot. Oh, laisse-le-moi. Laisse-le-moi le médoc. Le sucre, le sucre, tant pis. Le médoc est beaucoup plus précieux. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir vers la sortie. On va courir vers la sortie et puis on reviendra demain soir. On reviendra demain soir. Et puis, j'espère qu'il n'y aura pas de personnes agressives. Mais s'il y a des personnes agressives, on les bute, tout simplement. Avec le couteau. Tac, dans les côtes. Voilà. Tu m'aspires pas confiance à me dire que t'es légèrement malade. Ça, ça pue du cul, ça. Généralement, c'est que le mec, il développe un cancer du genou ou un truc du genre. Une guitare. Est-ce qu'on fait un deuxième piège ? Putain, c'est cher les pièges. Est-ce qu'on fait un deuxième piège où on essaye de craft, d'améliorer l'atelier ? Non. Attendez. Prends ça. Toi. Voilà. On va faire de l'alcool de contrebande. Je ne sais pas si on aura de la visite aujourd'hui, on verra bien. Alors, tac, va au lit. Bruno, ça va mieux ? Sous médicaments. Génial. Du coup, je crois que je vais quand même faire un deuxième piège. Je vais faire un deuxième piège. Vous savez pourquoi ? C'est parce que là, on a deux canettes. Donc, on pourrait faire un carton. On pourrait faire un sacré carton dans les appâts. Après, comme je dis, c'est complètement aléatoire. C'est complètement aléatoire. Donc, j'espère que ça va bien marcher. Est-ce qu'il n'y a pas des rats ? Peut-être plus à la cave. Je vais le mettre là, en bas, à gauche. Ça va l'air pas trop trop mal. Je pense qu'il y a des rats dans le coin. À côté des lits, tu vois. C'est un truc dégueulasse. Vas-y, va au lit, Pablo. Bruno. Bon. Voilà, c'est toujours un peu la tension. On ne sait pas vraiment si on va s'en sortir. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Oh, il y a quelqu'un, là. Il y a quelqu'un et ça ne me plaît pas, comme il marche. Et les gens, il faut que je vous parle. Wopapapapapapapop. Sale tête, mon pote. Sale tête. Attendez, du coup, je vais juste faire un petit truc. Voilà, je me suis un peu mouché. Parce que c'est vrai que je m'entends, la voix n'est pas top. Je vais faire avec des fertilisants Et comme ça je garde les conserves Pour Pour ceux qui ont faim Ah c'est pas mal Là on est bien Là on est pas mal Y'a plus de cigarette Il faut pas fumer Fumer c'est mal Vous voyez J'ai de l'alcool de contrebande Ecoute mec un geste brusque Y'a deux de mes potes qui sont en bas Bonjour je m'appelle Anton Pardonnez mon intrusion Voyez vous je ne suis plus tout jeune Et pour être tout à fait honnête Je ne pense pas pouvoir survivre seul à cette guerre Aurez-vous la gentillesse de me laisser rester avec vous Je vous promets de faire ce qu'il faut pour me nourrir Ah putain il a Regardez cette tête quoi Je peux pas lui dire non putain Il a l'air mais juste super gentil putain Ah Et en plus on a pas assez de bouffe Ah Ah putain Ah je peux pas lui dire non Honnêtement j'arriverai pas lui dire non Je suis trop gentil Et bon mathématicien Ok J'apprécie tellement votre compagnie je suis tout seul depuis trop longtemps Bien trop longtemps Putain mais il est trop attachant je peux pas Je peux pas Je pouvais pas le mettre dehors C'était dégueulasse si je le mettais dehors Par contre du coup il va falloir qu'on fasse un troisième lit Et qu'on va commencer bientôt à faire du chauffage je pense Pour ça je vais faire le lit Tac Oh non 20 degrés ça va encore C'est dommage que t'aies pas ramené des trucs toi d'ailleurs T'aurais pu ramener du stuff Des trucs utiles quoi Cigarette rouler Je pourrais en faire 12 Je pourrais en faire 12 Le soucis c'est que l'autre il va L'autre il va les fumer en fait L'autre il va les fumer Et ça me fait chier en fait Je préfère les craft quand il y aura un marchand Comme ça je pourrais les échanger Et l'autre les fume pas Parce que pour l'instant en fait il a J'ai envie de dire ça fait rien s'il fume pas C'est pas excessivement grave Par contre pour l'instant je ne sais pas quoi faire d'autre Donc euh Putain Antoine tu commences pas à faire chier Je t'accueille je suis gentil Me dis pas que t'es malade maintenant Putain en plus quand je m'entends parler Mais j'ai la J'ai vraiment Je pense que vous le connaissez un peu C'est quand vous parlez Et que vous entendez votre propre voix naziarde C'est horrible Bon Ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller Et on finira cette vidéo sur Sur le J'ai un peu peur Toi tu manches la garde parce que t'es en pleine forme Toi tu dors Toi tu dors Toi tu pars collecter Putain il a 8 emplacements quoi Il sert à rien le mec Tu y vas avec un couteau Tu y vas avec un couteau Il n'y a pas moyen Non c'est pas un couteau Je suis complètement La ramasse Ok Les amis C'est parti On va On va aller dans le supermarché J'espère que ça va bien se passer C'est parti Ok Alors Il y a l'air d'avoir personne On est pas mal On est pas mal J'ai tellement pas confiance Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Non il y a Il y a personne Il y a quelqu'un en haut Non je vois pas de zone d'ombre On va descendre Il y a personne J'ai l'impression On va se remplir les poches Les amis On va se remplir les poches Je dois vous avouer que Franchement ce jeu Il m'est sous tension Mais vraiment clairement sous tension Parce qu'en fait Vous avez vraiment peur De perdre vos survivants Donc ce qui fait que Vous faites très très attention A tout ce que vous faites Vous faites vraiment gaffe A tout ce que vous faites Et là d'ailleurs J'ai complètement J'ai peur qu'il y ait quelqu'un Qui m'arrive dans le dos Moi là je prends tout Et je ferai le tri après Vas-y plus vite Plus vite Plus vite Qu'est-ce qu'il y a dans ce bidon Il a l'air sympathique Ce qu'il y a là-dedans Ouh oui Sympathique en effet Je prends tout Je prends tout C'est dommage Que je n'ai pas un perso Avec un plus grand inventaire Tu vas me prendre là J'ai peur qu'il y ait quelqu'un Qui arrive J'ai peur qu'il y ait quelqu'un Qui arrive Qui me surprenne Je prends tout ce que je trouve Rien à foutre du tri Je prends tout ce que je trouve Ah il y a des trucs là d'ailleurs Du coup le reste J'ai déjà visité Il n'y avait pas grand chose Qui m'intéressait Il me semble Donc je vais me diriger vers là Du coup je sortirai à droite Je sortirai à droite Là par contre il y avait un truc Je sortirai à droite Et puis on se terminera Je pense que je vais arrêter Pour cette session En tout cas Je vais arrêter pour cette session Puis on se retrouvera De toute façon Dans un prochain épisode Sur Sur ce jeu Qui franchement Me met bien la pression Je dois l'avouer Prends tout Prends tout Prends tout Prends tout Ça fera des Je suis votre meilleur ami Je vous tue pour rien Ah Ok d'accord Bon Du coup Du coup voilà C'était Mister Sponge J'espère vraiment Que la vidéo vous a plu N'hésitez pas A me laisser dans les commentaires Votre avis A me dire ce qui vous a plu Et etc Ce que vous voudriez voir Dans ce jeu Ou comme jeu Que je vous montre Est-ce que vous voulez un certain type Ou un format de vidéo Et tout ça Voilà N'hésitez pas à réagir Dans les commentaires Et puis à laisser un like Ça fait toujours plaisir A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Si ça vous a plu Voilà Du coup moi je vous laisse Et puis je vous dis A la prochaine Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada